salut c'est claire je suis de retour chez paolo pour une nouvelle recette qui concerne les bébés alors je m'appelle laura et je vais vous montrer comment faire son liniment pour négocier les fêtes des bébés alors je me suis mise à faire du liniment parce que je me suis rendu compte que ça coûtait assez cher le liniment et puis à chaque fois c'était vendu dans des dans des flacons en plastique et comme j'essaye d'éviter tout ce qui est plastique j'ai décidé de le faire moi même et ça avait l'air relativement simple on fait un bain marie il y a 30 millilitres d'eau de chaud 30 millilitres d'huile d'olive et je mettrais un tout petit peu de cire d'abeille je prends l'huile d'olive et j'ajoute la petite quantité de cire d'abeille la cire est quasiment tendu hors du feu on verse l'eau de chaud tout en mélangeant jusqu'à obtention d'une d'une texture un peu crème alors ça ça prend une couleur un peu verdâtre jaune verdâtre mais c'est tout à fait normal les avantages du liniment c'est que c'est très très simple à faire il faut que trois ingrédients on peut faire la quantité qu'on veut et c'est très économique et très efficace pour hydrater les fesses des bébés les inconvénients peut-être que certains bébés peuvent faire des réactions recettes voilà faut trouver la bonne recette qui convient aux fesses de son bébé à par rapport à l'eau c'est que ça hydrate et ça peut aussi servir même à hydrater une peau un peu sèche pour les bébés mais aussi pour les pour les mamans parce qu'on peut même s'en servir comme des maquillants et pour les papas ils veulent se maquiller j'utilise cette recette depuis la naissance de paolo donc il ya quinze mois pour conserver le liniment moi je le mets dans des petits bocaux en verre que je garde et que je nettoie bien que je stérilise même en les mettant dans de l'eau bouillante pendant cinq minutes mais j'en fais pas des grandes quantités quand même pour des questions de conservation parce que dans la recette y'a pas de conservateur j'en retraite pas ma recette de liniment pour revenir en arrière sauf cas exceptionnel si les fesses de paolo sont rouges et que je cherche la cause en fait mais sinon non je trouve ça vraiment très pratique alors une prochaine étape nous dans notre poubelle on avait constaté qu'il y avait des bouteilles de lait et j'ai trouvé la solution a priori là avec un magasin bio local qui vend du lait d'un producteur avec des bouteilles en verre consigné je teste cette solution depuis aujourd'hui